Alors salut à tous et bienvenue dans cette vidéo Alors aujourd'hui nous allons parler des 5 motifs de refus qu'on puisse France et comment vous devez faire pour les éviter Si vous n'avez pas encore soumis votre dossier alors vous tombez bien sur cette vidéo parce que je vais tout vous expliquer Et même si vous avez déjà soumis ce n'est pas grave Vous pourrez voir si effectivement vous avez respecté les conditions que je vais vous donner dans cette vidéo Voilà donc si vous ne me connaissez pas les nouveaux sur la chaîne c'est secret pour réussir Donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu à chaque fois que vous regardez mes vidéos Voilà qui vont encore prendre plein d'autres vidéos qui vont vous aider bien évidemment à réaliser vos rêves de venir terminer poursuivre vos études en France Voilà donc sans plus tarder je vais lancer mon jingle et je reviens juste après Allez De retour dans la vidéo Très rapidement je vais vous lister donc les 5 motifs de refus Voilà Compice France, les 5 motifs de refus des universités Donc très rapidement le premier motif de refus que vous pouvez avoir sur Compice France est lié à la capacité d'accueil atteinte C'est à dire il y a une inscription tardive du candidat Donc c'est assez clair normalement le motif de refus Donc ça nous donne une capacité d'accueil atteinte, ça veut dire que vous vous êtes inscrit, vous avez déposé une candidature tardivement Donc ce qu'il faut faire c'est que vous ne devrez pas attendre la fin des délais pour soumettre les dossiers et passer vos encrutiens Donc vous devez le faire un peu plus tôt pour avoir plus de chances d'être parmi les premiers dossiers que l'université va étudier Et donc ça c'est la règle du premier ancré, premier servi, comme je dis souvent, premier arrivé, premier servi Voilà donc dans presque toutes mes vidéos je parle de cela, premier arrivé, premier servi, PEPS, retenez cela Et donc si vous arrivez et qu'ils ont déjà donné les admissions, le nombre d'admissions qu'il fallait Et bien même si vos dossiers respectent tous les prérequis, tous les atouts Ils ne pourront malheureusement pas vous accepter Donc faites tout pour ne pas trop tarder avec vos dossiers et candidater rapidement dans ces universités Et donc également, ça c'est le premier motif de refus que vous pouvez avoir Et qui est très récurrent également Donc chaque année il y a toujours ce type de motif de refus Certains qui commencent la procédure tard, certains qui tardent un peu Bon, d'autres tardent la procédure faute de... c'est-à-dire que c'est involontaire Peut-être ils n'arrivent pas à se procurer certains documents et ça leur prend du temps Et finalement ils déposent leur candidature un peu trop tard Donc c'est ça, il y a plusieurs, voilà, pour plusieurs raisons Le deuxième motif que vous pouvez avoir c'est le motif de la... Donc le deuxième motif que vous pouvez avoir c'est un niveau insuffisant au regard de la formation Donc lorsqu'on vous donne ce motif de refus, cela voudrait dire que vous n'avez peut-être pas déjà à respecter les prérequis Et donc lorsqu'on parle de prérequis, on parle de deux types de choses Des prérequis linguistiques, c'est-à-dire le test de langue Est-ce que vous avez respecté le B2 que l'université a demandé ? Est-ce que vous avez respecté le B1 minimum que l'université a demandé ? Ou le C1 ? Voilà, donc ça c'est le prérequis linguistique Et en plus on a le prérequis académique Est-ce que vous avez eu, par exemple si l'université demande un bac S, un bac scientifique Est-ce que vous sortez d'un bac scientifique ? Si vous avez postulé plutôt avec un bac littéraire, c'est tout à fait normal que vous aurez ce motif de refus Si l'université demande, je ne sais pas, 12 sur 20 et plus dans les matières fondamentales C'est-à-dire les matières de base Et que vous avez, je ne sais pas, 10 ou 9 Bien évidemment, vous n'aurez pas d'admission Donc vous devez respecter ces deux types de prérequis Linguistique et académique Si vous voulez vraiment avoir des chances d'obtenir votre admission Voilà, c'est très très important pour votre procédure Voilà, donc ça c'est le deuxième type de motif de refus Niveau insuffisant au regard de la formation Donc ils vont estimer que Pour entrer dans cette formation-là Il faudrait au minimum 12 sur 20, par exemple dans certaines matières Donc si vous n'avez pas cela, ils ne pourront malheureusement pas vous accepter Et ils ne feront pas d'exception Troisième type de refus que vous pouvez avoir C'est niveau insuffisant au regard d'autres candidatures C'est-à-dire en comparant votre dossier avec les autres candidatures On constate que votre niveau est insuffisant Et quand on dit niveau insuffisant, là ça ne veut pas dire que Vous n'avez pas respecté les prérequis Ça veut tout simplement dire que malgré le fait que vous avez respecté les prérequis Demandez, il y a des étudiants qui vous surclassent dans le classement Il y a des étudiants qui malgré tout arrivent au-dessus du classement Si vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous avez respecté les prérequis Mais il y a un étudiant qui a plutôt de très très bonne note Et en comparant donc les deux dossiers On va voir que voilà Malheureusement au regard des autres candidatures Vous avez un niveau insuffisant Bien évidemment ils vont chercher à prendre Enfin les meilleurs dossiers qu'ils verront Donc si vous avez ce type de motifs de refus Ça veut dire que vous avez eu le niveau Vous avez respecté les prérequis Donc ça c'est déjà une bonne chose Mais sauf que en comparant avec d'autres candidatures Vous n'avez, voilà Ils ont considéré que le niveau était insuffisant Et dans ce cas-là C'est lorsqu'il y a tellement de bons dossiers en fait Imaginez par exemple une université Qui reçoit 1000 dossiers de candidature Campus France Et sur 5000 Il y a par exemple 600 dossiers Qui ont respecté les prérequis Et donc bien évidemment ils ne vont pas admettre les 600 Ils vont se dire Bon les étudiants écrangés On doit admettre 200 cette année Et malheureusement Sur les 600 qui ont respecté les prérequis Ils ne vont que prendre 200 Ça veut dire que les 400 autres dossiers Ils auront donc des motifs de refus Niveaux insuffisants au regard d'autres candidatures Voilà donc je pense que c'est assez clair Et le quatrième motif de refus Que vous pouvez avoir C'est que le projet professionnel N'est pas en adéquation avec le projet d'études C'est-à-dire en fait Comment vous dites projet d'études incohérent En regardant vos projets professionnels en fait Donc là ça veut dire que vous n'avez pas été logique Dans la construction Pendant de votre projet d'études professionnels Donc J'espère que vous avez bien évidemment Dans vos lettres de motivation Construit les bons projets d'études En rapport avec les projets professionnels Donc j'ai déjà fait des vidéos dessus Si vous avez des doutes Ou si vous voulez conforter vos connaissances Vous pouvez aller regarder cette vidéo là Donc Tâchez de bien faire une certaine cohérence Entre vos projets d'études et professionnels Pour ne pas avoir ce motif de refus Et enfin le dernier type de motif de refus Que vous pouvez avoir c'est le motif 5 Mais je pense que là ça ne sera pas parmi Les motifs de refus cette année Mais c'est lié au Covid Ils vont vous dire Voilà Covid-19 Ils ne peuvent pas accepter Mais là c'est rare Donc c'était depuis 2020-2019 Il y avait ces motifs là Parce que l'ampleur de la pandémie Était assez élevée Donc là Nous sommes un peu au calme Donc je pense qu'il n'y aura pas C'est ce genre de motif de refus Voilà Et voilà Vous avez parfois également des refus Avec entre parenthèses Réorientation Donc comme vous voyez Et ces genres de motifs de refus Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas fait Les bons choix Les bons choix de formation Vous n'avez pas fait Les choix de formation cohérent Du coup ils vous refusent Et ils vous mettent un petit détail Réorientation C'est pour vous dire en fait Que vous devrez vous orienter Vous ne devrez pas choisir la formation Que vous avez choisi Et donc ils vous conseillent de vous réorienter Soit la formation peut-être élevée En fonction de votre niveau Donc ça veut vouloir dire que Ça va vouloir dire que En fait vous devrez chercher des formations Similaires Mais avec moins d'intensité peut-être Ou ça veut dire que vous avez Vous posé pour une formation Totalement à gauche De ce que vous avez déjà fait Et du coup ils vous mettent Réorientation pour dire que Voilà Vous soyez logique en fait Dans le choix de vos formations Donc c'est très très important Voilà donc c'était tout Pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Commentaire j'aime bien Like j'aime bien Abonnement j'aime bien Partage j'aime bien J'aime tout Et donc on se revoit à la prochaine Pour un nouveau numéro Portez-vous bien Bonne chance pour la procédure Et les questions Commentaire Instagram Campus France et Visa Vous pouvez m'écrire Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz